Bonjour, alors ce que je te propose dans cette vidéo, c'est de calculer des racines cinquièmes. J'espère que ça ne te fait pas trop peur. Et on va commencer par calculer ça, racine cinquième de 32. Alors mets la vidéo sur pause et puis on se retrouve une fois que tu as essayé de ton côté. Donc pour aborder ce genre de calcul, il faut évidemment se rappeler de ce que c'est qu'une racine cinquième. Alors ici, si j'appelle x cette racine cinquième de 32, et bien en fait, ça veut tout simplement dire que si je prends ce nombre-là, x, et que je l'élève à la puissance 5, et bien je vais trouver 32. C'est exactement ça. Ici, en fait, je cherche un nombre qui donne 32 quand je l'élève à la puissance 5. Alors ce qu'on va faire ici, c'est décomposer 32 en facteur premier, parce qu'avec un peu de chance, on verra apparaître dans la décomposition en facteur premier, un facteur premier qui sera élevé à la puissance 5. Alors je vais faire ça, je vais prendre 32, et je vais le décomposer en facteur premier. Alors évidemment, moi j'aime bien commencer par tester les critères de divisibilité par les petits nombres. Donc ici, c'est un nombre pair, 32, donc je peux le diviser par 2. Donc j'ai déjà un premier facteur qui est 2, un facteur premier. Et 32, c'est 2 x 16. Ensuite, 16, et bien je peux l'écrire aussi comme 2 x 8. 2 x 8. Et puis ici, 8, je peux l'écrire comme 2 x 4. Et puis enfin, 4, c'est 2 x 2. 2 x 2. Donc ça, ça veut dire que 32, en fait, je peux l'écrire comme 2 x 2 x 2 x 2 x 2. Donc, je peux écrire que 32, c'est égal à 2 puissance 5. Donc tout à l'heure, on a dit que la racine cinquième de 32, c'était un nombre qui donnait 32 quand on l'élevait à la puissance 5. Et là, je l'ai trouvé, en fait, puisque le nombre 2, quand je l'élève à la puissance 5, et bien il me donne 32. Donc finalement, la racine cinquième de 32, racine cinquième de 32, et bien c'est 2. Donc, garde en tête cette idée de décomposer en facteur premier, parce que c'est quelque chose qui peut être vraiment utile. Maintenant, on va faire un deuxième exemple un peu plus difficile. Alors, disons qu'on va essayer de calculer la racine cinquième de 243. Effectivement, c'est un peu plus difficile, puisque 243 est quand même un assez grand nombre. Mais on va faire de la même manière, on va essayer de décomposer 243 en facteur premier. Alors, bon, ce n'est pas un nombre paire ici, donc je ne peux pas le diviser par 2. On va utiliser ensuite les critères de divisibilité qu'on connaît. Donc, par exemple, le critère de divisibilité par 3. On sait qu'un nombre est divisible par 3 si la somme des chiffres qu'il constitue est un multiple de 3. Donc ici, je vais calculer 2 plus 4 plus 3, la somme des chiffres qui composent 243. Et donc, ça fait 6 plus 3, c'est-à-dire 9. Et 9, c'est un multiple de 3, ce qui veut dire que 243, je peux le diviser par 3. Donc, dans la décomposition en facteur premier de 243, j'ai un 3. Alors, évidemment, il faut trouver maintenant qu'est-ce que ça donne, 243 divisé par 3. Tu peux le faire en posant la division si tu veux, mais ce qu'on peut remarquer ici, c'est que 3 fois 8, ça fait 24. Donc, 3 fois 80, ça fait 240. Donc ici, en fait, j'ai 3 fois 81 qui donne exactement 243. Et maintenant, ça se simplifie un petit peu puisque 81, je sais que c'est 3 fois 27. 3 fois 27. Et puis 27, je sais que c'est 3 fois 9. Et puis enfin, 9, c'est 3 fois 3. 3 fois 3. Donc ici, j'ai complètement décomposé 243. Et 243, c'est égal à 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3, c'est-à-dire 3 élevé à la puissance 5. Voilà. Et donc, d'après ce qu'on a dit tout à l'heure, on peut conclure en disant que la racine cinquième de 243, eh bien, c'est 3. Puisque quand j'élève 3 à la puissance 5, je trouve bien 243. Alors évidemment, cette méthode-là de décomposer en facteur premier ne marche pas toujours. D'abord, ça peut être très difficile de déterminer la décomposition en facteur premier d'un nombre. et puis, de toute façon, tu ne peux pas toujours calculer la racine cinquième d'un nombre sans calculatrice, puisque parfois, ça donne des nombres à virgule, même dans de très nombreux cas. Alors ici, je vais quand même te faire une petite remarque parce qu'on aurait pu aussi procéder un peu par tâtonnement et donc, commencez par regarder 1 élevé à la puissance 5. Donc, 1 élevé à la puissance 5, eh bien, ça fait 1. Ensuite, 2 élevé à la puissance 5, bon, on l'a calculé tout à l'heure. Ça fait partie des valeurs qu'on est amené à connaître. Sinon, c'est assez facile à calculer. On a vu tout à l'heure que ça faisait 32. Et puis, 3 puissance 5, c'est peut-être un peu plus délicat à calculer, mais 4 puissance 5, on peut le faire assez facilement. 4 puissance 5, je vais le faire, c'est 4 fois 4 fois 4 fois 4 encore une fois. Alors, 4 fois 4, ça fait 16. 16 fois 4, ça fait 64. 64 fois 4, ça fait 256. Et 256 fois 4, ça fait 1024. Donc, 4 puissance 5, c'est égal à 1024. Donc, tu vois qu'on a dépassé la valeur de 143. Donc là, ça incite à se dire que peut-être c'est utile d'aller essayer de calculer 3 puissance 5, puisque ça se situe entre 32 et 1024, comme le nombre de 143. Voilà, donc dans certains cas, tu peux aussi procéder de cette manière-là, en faisant des calculs par tâtonnement. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –